... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de la route du Rhum destination Guadeloupe aujourd'hui. Vous le savez, les skippers arrivent les uns après les autres. On a deux Guadeloupéens qui sont d'ores et déjà arrivés. On en reçoit un aujourd'hui, à savoir, vous allez avoir la surprise tout de suite. Bonjour à vous Damien Seguin, merci d'être là. Bonjour. Alors c'est une très très belle performance, il faut le dire. Une sixième place en Imoca, est-ce que c'était espéré au départ ? On m'aurait dit sixième au départ, j'aurais signé tout de suite. C'est vrai ? Parce qu'on avait un super beau plateau en Imoca, la catégorie Reine des Monocoques. On était 20 au départ. Et moi, j'ai mon bateau que depuis six mois, même si c'est ma troisième route du Rhum. N'empêche que c'est un bateau qui est quand même beaucoup plus gros que ce qu'il y avait avant. Il a fallu apprendre pas mal de choses. Mais bon, cette sixième place, elle vient couronner une très bonne préparation sur le bateau. Et puis une course que j'ai bien menée, finalement, de bout en bout. Tout le monde nous a raconté l'enfer, des conditions dantesques, des vagues énormes, des tempêtes traversées. Vous n'avez pas eu à vous arrêter ? Il n'y a pas eu de casse ? C'est quoi ? Vous avez bien géré votre monture, entre guillemets ? Oui, c'est toujours un petit peu ça. Dans ces conditions difficiles, il faut garder en tête l'objectif final qui est de terminer cette route du Rhum. Avant d'espérer un résultat, il faut déjà terminer. Donc voilà, j'ai essayé de ménager ma monture comme ça dans le vent compliqué. C'est vrai qu'on a eu des conditions un peu dantesques. J'ai pris 60 nœuds de vent avec des vagues de 8 à 9 mètres. On fait quoi pendant ce temps-là ? On pense à quoi ? On se dit qu'on veut que ça s'arrête rapide ? Oui, mais sur les fichiers, on voit que ça ne s'arrêtera pas tout de suite. Donc voilà, on essaye de ménager son matériel, de continuer à aller vite. Parce que s'arrêter non plus, ce n'est pas la solution. Donc voilà, il faut naviguer en bon marin. C'est ce qu'on dit généralement dans ces conditions-là pour pouvoir voir la suite plus sereinement. J'ai eu la chance de passer sans trop d'encombre. Après, comme tous les autres, j'ai connu des petits problèmes sur le bateau. Mais rien qui m'a empêché de continuer en tout cas et de pouvoir tirer sur le bateau autant que je pouvais pour espérer un bon résultat après. Ce résultat, sixième, vous nous l'avez dit, vous auriez signé tout de suite pour... Mais est-ce que vous auriez pu faire mieux ? Après, on peut toujours dire, oui, si j'avais fait telle chose, telle chose, j'aurais fait mieux, certainement. Mais aujourd'hui, je vais... Il n'y a aucun regret dans ce que vous avez fait ? Non, non, il n'y a pas de regret parce que... Après, oui, j'aurais pu aller plus vite à un moment, mais j'aurais déplacé le curseur de risque aussi. Donc potentiellement avoir plus de cases, donc potentiellement abandonner ou avoir plus de difficultés sur le bateau. Donc voilà, je pense que c'était pour moi une première traçade atlantique en Imoca. Moi, mon objectif, c'est de me préparer au mieux pour le Vendée Globe en 2020. Et là, j'estime que du coup, la préparation, elle est idéale. Et que j'ai fait honneur aussi à cette Rode du Rhum Destination Guadeloupe pour ma troisième participation, en me donnant à fond et puis en ayant quand même un super résultat à l'arrivée. Avec quand même une arrivée en Guadeloupe, on le sait, c'est toujours important pour vous, d'arriver en Guadeloupe. Est-ce qu'au bout de la troisième fois, on s'y habitue ou non, pas encore ? Non, non, c'est une telle fête d'arriver. Voilà, moi, j'ai... En plus, j'ai mes parents, ma famille qui sont venus m'accueillir dès la tête à l'anglais sur un petit canot de pêcheur. Donc c'était super émouvant. Puis ensuite, le tour de la Guadeloupe, on profite de chaque petite image qu'on a dans la tête pour se dire, voilà, on refait le bilan un petit peu de la course. Est-ce qu'on se remémore de son enfance, des moments passés en Guadeloupe ? Oui, forcément, forcément, il y a plein de choses. Quand on arrive là-bas, à la tête à l'anglais, par exemple ? Oui, bien sûr, bien sûr, c'est plein d'images qui reviennent à chaque fois. Et puis l'arrivée sur le gosier aussi, avec, voilà, les cochons où j'ai appris à faire de la voile quand j'avais 10 ans. Donc voilà, plein de souvenirs, forcément des bons souvenirs qui viennent. Et puis, le fait d'arriver en course, c'est quand même déjà quelque chose d'extraordinaire. Et puis de mettre moins de temps que la dernière fois aussi, ça doit être plus rapide. Oui, c'est sûr que l'avantage d'avoir un bateau plus grand, plus rapide, c'est d'arriver aussi plus vite. Et voilà, de pouvoir profiter de toute cette ambiance à Pointe-à-Pitre avec les amis, la famille, les sponsors qui sont là, les préparateurs du bateau. Enfin bon, c'est, voilà, c'est... Justement, il faut qu'on essaye d'expliquer ça à nos téléspectateurs. Entre un classe 40 et un Imoca, c'est plus du tout la même course. On n'est pas dans la même dimension psychologique quand on part et quand on arrive. Non, les bateaux, même si ça reste des bateaux à voile de compétition, l'Imoca fait 20 pieds de plus. Donc, 50% de plus au final quasiment qu'un classe 40. Donc, c'est des bateaux qui font 18 mètres de long, qui ont des mâts de 30 mètres de haut, qui portent de 400 à 600 mètres carrés de voilure. Donc, déjà, les mener en solitaire, c'est un vrai défi, un vrai challenge. C'est quelque chose qui est exigeant. Et traverser l'Atlantique, même si aujourd'hui, ça paraît un petit peu banal... Oui, mais ça reste un exploit. Mais le faire sur un engin comme ça, en mode course, en solitaire, c'est loin d'être anodin. Et cette édition, qui a été particulièrement compliquée, elle nous a rappelé à tous que ce n'était pas si simple que ça, de faire cet exercice. On l'a vécu, en tout cas en direct, on en a beaucoup parlé dans tous les médias en Guadeloupe. Justement, est-ce que vous sentez un engouement de plus en plus présent en Guadeloupe, avec cette route du Rhum, destination Guadeloupe ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un événement que les Guadeloupéens s'approprient de plus en plus. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Que ce soit au niveau du public, mais même au niveau, je veux dire, des participants. On avait eu 8 participants cette année au départ, qui est quand même un record. Et j'espère que dans 4 ans, il y en aura encore plus. Et je suis persuadé que dans quelques années, on aura un Guadeloupéen au départ qui sera capable de gagner cette route du Rhum. Qui ? Vous ? Oui, je peux l'espérer de manière personnelle. Mais après, je pense à des jeunes comme Kenny... Kenny Piprol. C'est un petit peu la star. On lui met beaucoup de pression, quand même. Oui, oui. Il est jeune, il a 21 ans. Peut-être un petit peu trop. Il est jeune, il faut qu'il fasse son chemin. Il faut qu'il décide un petit peu aussi, lui-même, ce qu'il a envie de faire. Le timing de sa préparation. Donc, moi, je respecte complètement le fait qu'il n'ait pas souhaité prendre le départ de cette route du Rhum. Ce n'est pas son objectif premier. Parce que vous le rappelez, quand même, c'est dur, c'est difficile. Oui, oui. C'est banalisé désormais. Mais ça reste quand même une épreuve authentique. Oui, et puis la voile, c'est un sport à maturité. Il n'a que 21 ans. Il a vraiment le temps d'apprendre. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, il va prendre le temps. Il va continuer à faire du mini. Il fera du Figaro. Et puis, il fera du classe 40 ou de l'Imoca quand le temps viendra. Et puis, il le fera dans le rythme où il a envie et où il se sent capable de le faire. Vous les regardez, vos petits copains en classe 40, les Rodolphe Cefaux, les Carnes Chipotel, Luc Coquelin sur son Rhum Mono également. Vous êtes là, vous devez vous dire, oh là là, je suis content d'être arrivé, non ? Oui, oui, c'est sûr que je suis content d'être arrivé. C'est sûr. Après, je savais que j'arriverais avant eux avec le bateau que j'avais. Mais non, je regarde leurs courses. Forcément, déjà, le fait qu'ils soient encore en course, c'est super. Parce qu'ils ont traversé des conditions qui n'étaient vraiment pas simples juste après le départ. Et le fait de s'accrocher, de se dire, mon objectif, c'est vraiment d'arriver en Guadeloupe. Pour eux, ils ne vont pas jouer un classement. Plus maintenant, en tout cas, ce n'est plus possible. Mais ce sera une super fête pour eux l'arrivée, j'en suis certain. L'avenir pour vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le Vendée Globe avec un partenaire qui vous suit. Oui, le groupe Apicil, c'est le partenaire que j'avais sur cette route du Rhum. Qui était un vrai test pour eux comme pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte qu'on va continuer jusqu'au Vendée Globe. Le Vendée Globe, est-ce que ça reste la plus mythique des courses ? Ça restera de toute façon la plus mythique, c'est le tour du monde en solitaire et sans escale sur ces gros bateaux que sont les Imoca. Donc là, on ne parle plus de 14 jours de traversée comme sur la route du Rhum, mais de 80-90 jours en solitaire. C'est un effort particulier, on est dans des conditions assez hostiles. Finalement, c'est l'Everest des marins. Donc, d'y participer, pour moi, c'est quelque chose que j'ai dans la tête depuis que je suis gamin. Et là, je commence à toucher du doigt un petit peu cet objectif. Et la route du Rhum, elle fait partie. Est-ce qu'on a peur en préparant ce type de performance ? Est-ce que ça inquiète au départ ? Il faut que ça inquiète, je pense. C'est nécessaire. Il faut rester très mesuré. Alors, il ne faut pas avoir peur, parce que pour moi, la peur, c'est quelque chose qui inhibe complètement. Mais il faut avoir des craintes, forcément. Il faut appréhender les choses, parce que quand on est au milieu de l'océan, même sur un gros bateau comme le mien, on reste tout petit. Et puis, on est sur un sport mécanique. Et puis, on est trimballé par le vent, les vagues. Et puis, les éléments, quand ils se déchaînent, sont toujours plus forts que nous. Donc, il faut rester humble. Et après, il faut bien se préparer. Avant tout, il faut connaître son bateau. Il faut bien le préparer. Il faut physiquement nous être prêts aussi à répondre à ce challenge. Donc, voilà. Moi, le temps qui me reste encore jusqu'au départ du prochain Monde à Globe, je devrais essayer. C'est quand ? Il faut le rappeler. Ce sera novembre 2020. Donc, ça va vite. Donc, ça vient vite. Il reste deux ans. L'année prochaine, il y aura une autre transatlantique qui nous amènera au Brésil avec la Transat Jacques Vabre. Donc, voilà. Il y a des échéances qui vont me permettre, moi, de m'étalonner un petit peu sur cet événement que sera le Vendée Globe. Et puis, voilà. J'espère être au départ dans les meilleures conditions possibles. L'olympisme, c'est terminé ? Je tourne au fur et à mesure la page. L'olympisme, ça a été une aventure extraordinaire. J'ai eu la chance d'aller quatre fois aux Jeux Paralympiques, de ramener trois médailles, dont deux en or, d'être capitaine des porte-drapeaux de l'équipe de France. Donc, je ne vais pas dire que j'ai fait le tour parce qu'on ne finit jamais de prendre du plaisir, forcément, quand on fait du sport de niveau. Ça reste énorme. Mais ça reste une carrière superbe que j'ai faite. Et aujourd'hui, il y a des jeunes derrière qui vont prendre la relève. Et voilà. Et moi, je me dirige un peu plus vers la course au large. Et l'avenir proche, c'est quoi ? Vous allez repartir en mer, là, c'est ça, rapidement ? Voilà, on a la parade des bateaux samedi. Donc, j'invite tout le monde à venir voir les bateaux. Vous allez pouvoir nous voir naviguer. Et puis, la remise des prix samedi soir. Et moi, je reprends la mer dimanche en direction de la Bretagne. Pas tout seul, cette fois-ci ? Non, pas tout seul. On sera quatre sur le bateau. Ça va faire du bien. Ça sera plus tranquille, on va dire. Merci d'être venu. Merci, c'était un plaisir. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. Et on se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501